Et bien salut à tous c'est Soulbreaker et aujourd'hui on se retrouve sur Alan Wake Tout particulièrement son DLC American Nightmare Donc on est au tout début du DLC, je vous ai juste passé la cinématique d'intro Donc à la base on apparaît là, on récupère une lampe et un pistolet plus loin Donc je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer vu que je ne l'ai jamais fait ce DLC J'ai terminé le jeu original il y a deux semaines environ Donc on va un peu en parler d'ailleurs Et voilà donc là on va avancer tranquillement, je ne sais pas ce qu'il va se passer J'ai juste eu une petite surprise c'est que le jeu est apparemment en anglais Contrairement au jeu de base Enfin anglais sous titré français mais le jeu de base étant entièrement en français ça m'a un peu étonné Bah bon c'est pas très très grave on va dire Donc Alan Wake c'est quoi ? C'est pas un survival horror comme on peut le lire un peu partout Enfin les gens le décrivent comme un jeu d'horreur Alors l'histoire c'est vrai qu'à la base ça raconte une histoire d'horreur mais Fallait que tu parles même temps que moi hein Je le laisse terminer Donc ça raconte une histoire d'horreur certes Enfin disons que si ça nous arriverait en vrai clairement on flipperait Parce que l'histoire de base c'est en gros qu'Alan Wake doit retrouver sa femme Qui était apparemment enfin kidnappée c'est ce qu'on pense au début Mais alors il se passe plein de trucs Plein d'événements paranormaux Paranormaux oui Des gens possédés par l'ombre qu'on va voir un peu plus tard dans cette vidéo j'imagine Des objets également Des trucs qui se passent dans la forêt Enfin vraiment clairement on flipperait en vrai mais le jeu fait que c'est plus un jeu d'action-aventure Euh vous allez vite vous en apercevoir Qu'un jeu d'horreur On va pas J'ai sursauté qu'une fois en 10h de jeu parce qu'il m'a fallu 10h pour terminer le jeu Donc une durée de vie de 10h c'est quand même pas mal Ah ça c'est pas mal par contre Je vais juste terminer ce que j'allais dire Donc 10h de jeu c'est quand même pas mal Et j'ai sursauté qu'une fois Il y a des situations qui peuvent être stressantes pour certaines personnes Mais bon si vous êtes un joueur assez habitué on va dire Bon voilà en général il faut réfléchir et ça ça passe tout seul Donc ça c'est pas mal parce que l'histoire d'Alan Wake est assez complexe à raconter Je pense pas pouvoir vous la raconter entièrement Mais en gros on est un écrivain Et on trouve des pages Enfin dans le jeu de base parce que là je sais pas comment ça se passe dans le DLC On contrôle toujours apparemment un Alan Mais ça a pas l'air d'être le même en fait C'est Alan mais un autre Alan dans une réalité parallèle Enfin j'ai pas encore trop compris C'est vraiment que le début En gros il trouve des pages de son manuscrit Mais il ne se souvient pas l'avoir écrit en fait Donc là on va hop Je vais le prendre On va lire Donc ça ça a changé Ah putain par contre oui Faut le lire Bon je vous laisse lire Donc ça par contre pour en apprendre plus sur tout ce qui est page de manuscrit Faut jouer à l'original Parce que c'est bon Là je peux pas vous dire ce que je ne sais pas dans ce DLC Ça a l'air plus ou moins le même délire En gros ce que Alan a écrit se déroule C'est pareil ça dans le jeu de base on l'apprend un peu plus tard Mais tout ce qu'Alan a écrit sur les pages Et dont il ne se souvient pas Se passe Donc en fait ça nous permet de savoir parfois ce qui va se passer 3h de jeu plus tard Et c'est vraiment pas mal Franchement niveau ambiance Niveau narration C'est un très très bon jeu Clairement j'ai Même si la fin est On va dire décevante C'est pas tant qu'elle est mal foutue C'est que c'est trop flou C'est vraiment trop vague J'ai regardé un peu sur internet Voir si d'autres gens étaient comme moi un peu perplexes Au final tout le monde a sa théorie Donc bon la fin est pas vraiment J'aime pas la voix anglaise par contre Je suis désolé pour ceux qui adorent les VO et tout Mais je préfère vraiment la voix française de Alan Peut-être pas parce que j'y suis habitué Donc voilà Donc tout le gameplay de Dallan Wex Se concentre autour de la lumière Donc on va avoir plusieurs types d'armes Là j'ai un pistolet 9mm Dans le jeu original On a qu'un revolver Un fusil à pompe Une carabine Et un fusil de chasse En armes à feu Traditionnelle on va dire Mais on a également la lance fusée Donc vous savez les pistolets de détresse Et ça sera votre meilleure arme Donc ça c'est l'ombre Dont je vous parlais Donc le lance fusée Ce sera la meilleure arme Que vous pourrez posséder Clairement ça va faire office de lance grenade Clairement Donc là voilà C'est les gens possédés Dont je vous parlais Également des torches à main Qui permettront d'écarter les ennemis Enfin de les faire s'éloigner Donc là je vais vous montrer comment Ah donc là apparemment Il faut qu'on fuit D'accord Il faut qu'on fuit D'accord Bon peu de problème On va fuir vers la lumière Donc la torche à main Ça permet de les maintenir A distance pendant un moment Et également des grenades Incapacitantes Incapacitantes Qui permettent d'éloigner également les ennemis Donc là vous avez vu J'ai concentré les rayons de ma lampe Pour faire disparaître les ondes Parce que sinon je pourrais pas les tuer D'accord J'ai pas pensé que ça exploserait tout de suite Dans le jeu original Ça passe pas tout de suite Donc là faut que je cours vers la lumière Sinon je vais me faire Donc là vous voyez que Ma jauge en haut diminue En fait c'est les piles Et il faut remettre des piles Bon ça se recharge tout seul Mais pour les recharger plus vite Faut mettre des piles Donc là ça me parait tranquille en fait Dans le jeu original Ils sont quand même Ça pète pas J'ai tiré sur un rancher Je crois que c'était un tonneau Désolé Donc là voilà Je vais me mettre vers la lumière Et ils ne pourront pas venir m'attaquer Ils vont même disparaître Donc là il leur faut un tuto Clairement il leur faut un tuto Pourquoi elle a disparu la lumière ? Oups merde Là j'ai cru entendre une musique Que j'entendais à son côté Bon c'est une musique connue Je ne sais plus le groupe qui chante ça Dévorer la mallette Trois pages Ah d'accord Non ça c'est nouveau C'est pas dans le jeu de base Il ne faut pas de... Bon bref Donc oui pour revenir aux armes Donc j'avais dit une torsama Vous savez comme les... Ce qu'ils ont le... Ce qu'ils ont C'est vrai Je parle vraiment pas français Je suis désolé Euh... Les rappeurs On voit ça en général Dans les clips de rap Vous savez Ou de les supporters Euh... Ça fait une sorte de lumière Assez rouge Et une des grenades Decapacitantes Donc des grenades flash Tu vois donc C'est que c'est une femme Salut Hey C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Tu me souviens bien Non je me rappelle pas de toi Non je me rappelle pas de toi Non je me rappelle pas de toi Je pense que tu pourrais avoir quelque chose qui me pertinent C'est vraiment ? Une page type Oh oui c'est bizarre J'ai trouvé une page comme ça Je ne sais même pas où ça vient C'était tout ce truc bizarre C'est ce truc de l'eau d'Eric Et un satellite C'est ça C'est ça Je ne sais pas comment tu le savais Mais je pense que c'est ton Ecoute Qu'est-ce que c'est tout ? Il y a ces gens vraiment drôlés Qui se courent autour de l'Oil d'Eric Parce qu'il y a quelque chose vraiment drôle C'est vraiment très très différent du jeu de base Enfin ça a l'air pour l'instant franchement Déjà l'environnement n'est pas le même Parce que l'environnement du premier c'est essentiellement une forêt et une petite ville Vous savez le genre de patelin américain totalement paumé quoi C'est quoi ça ? Ah ça c'est marrant il y a des nouvelles armes donc D'accord Ouais bon je vais garder mon pistolet Euh il n'y a rien d'accord Donc oui alors je n'ai pas vraiment encore pu vous le montrer Mais en gros les ombres tant qu'ils ont Bah tant qu'ils ont Désolé Tant que l'ombre possède des objets ou Bah là les hommes Vous ne pouvez pas leur tirer dessus Si vous leur tirez dessus clairement ça ne leur fera rien Il faut d'abord les affaiblir à la lumière Donc soit en les pointant simplement Ou en concentrant le rayon Mais ce qui use des piles Enfin la batterie de votre lampe Et seulement ensuite vous pourrez tirer dessus en fait Et pareil pour les objets Vous les marquez avec votre lampe comme ça Et ils vont finir par se désintégrer Parce que l'ombre ne peut plus les contrôler Sachant qu'il y a quand même des objets assez costauds Qui sont possédés hein Dans le jeu original on affronte à plusieurs reprises quand même Une sorte de grosse moissonneuse Donc je vous dis que quand il y a une grosse moissonneuse qui fonce dessus Ca fait son petit effet Dans le jeu de base également on peut trouver des phases de conduite Bon pas sensationnel mais ça va c'est sympa Ca rend le jeu quand même assez ouvert Dans l'ensemble le jeu c'est pas un simple couloir Ou alors c'est un couloir très bien déguisé on va dire Ok là peut-être que je vais pouvoir conduire Non il faut qu'il y ait de la lumière à l'intérieur des voitures C'est ce qui montre qu'on peut conduire Là je ne sais pas où aller Alors par contre je remarque qu'il y a une chose positive C'est que dans le 1 Quand je filmais avec Fraps J'avais des chutes de FPS Je ramais anormalement Et là c'est ultra fluide Je suis à 40 FPS Avec Fraps Et Audacity en marche Et c'est nickel Donc on peut déjà noter que le DLC En tout cas sur PC Est mieux optimisé que le jeu original Ca c'est un très bon point Pour en venir au jeu original Il y a juste quelques trucs qui m'ont déçu Moi c'est déjà en mode normal c'est trop trop facile Vous avez des munitions en grande quantité Des soins Bon les soins en fait la vie se régénère dès que vous avez une source de lumière Donc c'est pas trop un souci Je suis mort très peu de fois au final Ou alors c'est parce que je fais des conneries Je m'approchais du vide parce qu'il n'y a pas de mur invisible Si vous approchez du vide vous tombez Et voilà en fait Si vous voulez vraiment avoir des sensations vraiment flippées Je vous conseille Ah bah tiens Je vous conseille de mettre en cauchemardesque Je vais juste vérifier parce que En général il contourne là non Donc là vous voyez j'ai enlevé son aura maléfique Je vais juste faire une esquive Hop et là Et là je peux tirer dessus La lampe qui sort également de viseur C'est pas trop mal C'est pour pas encombrer le L'ATH Hop et là encore un petit esquive Un petit effet de ralenti Et là Donc pour moi vous voyez ça ça fait pas peur Je peux comprendre que ça peut effrayer certains Mais pour moi c'est du dégommage de monstres quoi C'est pas Ça fait pas peur Euh Petit aussi euh Petit point également sur l'IA Qui m'a agréablement surpris clairement Euh C'est vrai qu'on a tendance maintenant A avoir des IA totalement débiles Notamment dans les FPS Mais alors l'IA d'Alan Wack Bon ça reste des monstres possédés Euh Voilà Mais ils vont tout faire pour vous encercler Pour vous encercler C'est à dire qu'en mettons euh J'essaie de reculer euh Bah en mettons je recule ici Ah tiens une page de manuscrite Donc je vais pouvoir aller ouvrir Le coffre Euh non on va pas aller lire C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant Bon en mettons je me euh Pour revenir à l'IA Je me cache ici Dans un FPS normal Enfin dans un jeu même normal Pas forcément FPS Avec une IA débile Tous les ennemis vont arriver en groupe ici Puis ça va être euh Oh ! Bah en fait faut pas que je m'attarde Parce que je crois qu'il y a spawn illimité Je vais vite aller vers la lumière En gros j'allais dire qu'ils A parler je vais me faire tuer Hop et là Donc là vous voyez que ça me soigne Et les ennemis disparaissent C'est pas un bug hein C'est totalement normal Ah par contre la source ne reste pas Ok c'est cool Bon salut les mecs Je sais pas ce que Trouver les 3 objets pour Réécrire la réalité Oh la 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 Ouais mais j'ai pas suivi Je sais pas les objets qu'il me faut moi Bon c'est pas grave Là j'ai une torche à main Bon je vais pas encore utiliser Par contre pas d'attaque de corps à corps hein Donc si vous avez plus de munitions Vous êtes dans la merde Hop et là Petit effet de ralenti Donc oui alors Pour les défauts dans le jeu original Moi ce que je trouve C'est qu'en normal c'est beaucoup Beaucoup trop simple C'est à dire que On a des munitions à foison Même s'il y a des phases Où c'est fait exprès Que vous n'avez pas de munitions C'est pas compliqué de s'en sortir Clairement Il y a toujours des 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 choses laissées par les développeurs Qui permettent justement de Oh ouais il y a des usis Alors par contre dans le dossier Il y a beaucoup beaucoup de armes Différentes Ca fait déjà 3 armes Parce que le 9mm n'y est pas dans le Dans le jeu de base C'est sympa Savoir que les armes du jeu de base Comme je vous les ai cité tout à l'heure C'est assez rudimentaire C'est un peu normal A la base Alan C'est un Alan Donc le personnage qu'on dirige C'est un écrivain Donc c'est pas un guerrier De la mort qui tue Et surtout Il est parti en vacances Dans une Dans un village paumé Donc il va pas trouver DM4 DM16 Des lances grenades On est bien d'accord C'est Voilà Lances fusées C'est bien Je vais pouvoir vous montrer Tout ça dans la vidéo Et puis je pense qu'on s'arrêtera là Par contre je savais pas Que les lumières disparaissaient C'est vrai que je m'en suis pas Trop servi dans le jeu de base Également un truc Dans la narration Qui est très sympa je trouve C'est qu'en fait Le jeu est divisé On va dire En 5 épisodes Et chaque épisode Ca fait un peu comme une série En fait Euh Vous avez euh En fait Bon ça on s'en fout Je sais ce que c'est Mais on va pas le regarder Je vais juste le Oh En fait je sais pas ce que c'est En fait je sais pas ce que c'est Bon en gros en fait Ca fait comme une série Et vous avez à chaque fois Des résumés de l'ancien épisode Et c'est trop bien en fait Je trouve que ça fait vraiment série Ca met dans l'ambiance Qu'est-ce qu'il fait Ah C'est plus de lumière En gros d'après ce que j'ai compris Là on Alors le mec qu'on Tu fait qu'on veut tuer Ca s'appelle Monsieur Grassement Et c'est notre double maléfique En gros une sorte de némésis C'est nous mais en mal Je le sens mal pour le mec là Je le sens mal pour le mec là Je le sens mal pour le mec là Attends Il lui enlevé sa tête là non ? Ah non Je croyais Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi j'ai tellement aidé ? Pourquoi j'ai tellement aidé ? Je suis désolé vous voyez pas beaucoup d'action en même temps En même temps un jeu d'action pur et dur Mais pas forcément un jeu d'action pur et dur Mais pas forcément un jeu d'action pur et dur C'est un peu chiant parler finalement c'est bon hein Désolé en temps normal je veux regarder mais là C'est pas forcément ce qui est le plus passionnant pour vous De quoi je pourrais parler ? Donc le durée de vie je l'ai fait Donc pour moi le plus gros point fait bien évidemment c'est le manque de difficulté Après il y a un mode cauchemardesque Que je n'ai pas encore testé mais c'est vrai que Moi j'attends pour moi un jeu qui a une bonne difficulté c'est C'est-à-dire que si on joue en normal On est censé avoir quand même un minimum de challenge Je sais que je peux allumer la radio vous inquiétez pas je l'ai vu mais je le ferai pas là Bon bah au fait toutes les portes sont fermées On peut avoir un minimum de challenge je prends mettons genre Dead Space 2 Il y a un minimum de challenge quand même C'est pas non plus ultra dur mais il y a un minimum de challenge On meurt quand même quelques fois si on fait pas attention Sans pour autant avoir à mettre en mode cauchemardesque Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme défaut ? Donc la fin oui parce que la fin nous laisse un peu sans notre faim justement Ohlala quel jeu de mot C'est un peu ouais on sait pas Apparemment Alan Wake 2 a été annoncé par les développeurs Donc c'est pas trop mal Parlant des développeurs c'est Remedy Donc pour ceux qui ne connaissent pas Remedy En fait c'est les développeurs si je ne me trompe pas des deux premiers Max Payne Donc c'est quand même un gage de qualité Sachant qu'en plus Alan Wake a eu des problèmes de développement Il a été retardé, retardé, retardé Et pour le final quand il est sorti ça a été annoncé comme une exclu 360 Donc j'étais assez déçu quand même parce que le jeu m'intéressait Est-ce qu'il pourrait y avoir des monstres s'il vous plaît ? Histoire de... De faire en sorte que la vidéo soit un peu plus montée Là je vois une ombre alors est-ce que tu pourrais me... non ? Tu veux pas m'attaquer ? Parce que je sais pas du tout où il faut aller hein Ah bah je suis con il y a un radar Oh je suis désolé il y a un radar Ohlala vous allez me traiter de merde Et vous aurez raison Vous aurez raison J'ai pas fait gaffe que le radar a dit que je vous parle en fait Et du coup en plus je devrais le savoir Bref Heu... Donc oui euh... Donc Remedy, c'est quand même un gage de qualité Euh... Finalement qui a été développé sur PC D'accord Là il y a du monstre Donc je vais vous montrer les torches à main Si c'est bien ça que j'ai ramassé hein Voilà Donc là vous voyez Ils peuvent pas m'approcher Je peux les garder dans la main Ou l'acheter Et on voit aussi que ça... voilà Ça combat les ombres Et là... Oh c'est excellent Oh Die mon enfant Ah j'aime bien J'aime bien franchement euh... Mais je crois avoir lu de toute façon que le... Ce DLC était beaucoup plus d'action quand même que le... Le 1 même si dans le 1 il y a quand même beaucoup beaucoup de phases d'action Donc la pile voilà C'est cool Ça c'est un tout c'est la lumière C'est... Ça s'en fout Je ne sais pas combien de temps dure le DLC Je pense pas qu'il dure très très longtemps Je mis sur 4 heures en tout cas assez Euh... Ce qui est pas mal vu que je l'ai eu à... 4 euros je crois le DLC Mais en même temps le jeu de base je l'ai pas payé cher non plus Je l'ai eu en promo Ça c'est une note Voilà Je lirai ça beaucoup plus tard Enfin en off hein De toute façon c'est pas un let's play hein C'est vraiment pour vous parler d'un week Qui est un bon jeu Qui change La narration est innovante Et... Super agréable je trouve Après voilà Clairement si vous voulez un jeu qui vous... Vous allez avoir peur Vous allez flipper comme des malades Vous tournez pas sur ce jeu Clairement euh... Si... Si euh... Le contexte pourrait faire peur hein Parce que si ça nous arrive en vrai Tout le monde se pisse dessus quoi Clairement Mais euh... Le gameplay fait qu'au final C'est un jeu d'action aventure Euh... Comment je récupère le machin là ? C'est plus... C'est beaucoup plus un jeu d'action aventure C'est dommage parce que moi Personnellement avec une telle ambiance Je m'attendais... Vraiment à un jeu d'horreur Même si il y a certains passages qui sont étudiés Pour faire peur Mais je sais pas Ça prend pas Je trouve que ça prend pas euh... C'est pas forcément un défaut hein Mais euh... Voilà moi je... Oh ! Là voilà ! Ça c'est... C'est un truc comme ça qui m'a fait peur le prochain... Enfin c'est pas vraiment que ça fait peur C'est que ça nous surprend Et c'est... C'est un truc comme ça qui m'avait fait peur Dans le... Dans le premier euh... Dans le jeu original Bravo tu m'as fait peur Un canin ? Non pas le canin Ce qui est en fait J'ai été surpris Parce que la première fois que je suis passé Ça s'est pas déclenché Et là euh... Le mec euh... Vénère quoi Par contre y'a pas d'ombre qui le contrôle Je comprends pas Wow ! Alors ça c'est nouveau par contre D'accord Oh purée ! C'est quoi cette blague ? J'suis un fou moi ! Oh la la ! Ah c'est pas mal ! Ça par contre y'avait pas mal de nouveautés dans ce DLC pardon C'est euh... Ouais c'est... C'est pas mal là franchement J'suis... J'suis agréablement... Agréablement surpris Alors... Unition pour mitraillette Ça fait bizarre de voir une mitraille D'accord donc ça c'est encore Carabine c'est... C'est pas la même carabine que dans le hein Donc ils ont vraiment fait des nouvelles armes et tout Je trouve ça vraiment sympa Vous savez y'a des DLC qui se contentent du minimum Heu... Call of ? Non mais y'a pas que Call of hein Je veux dire euh... Euh... On prend Mafia 2 par exemple Les DLC étaient totalement bidons Je veux dire ils dénat... Dénaturisaient le jeu original Tandis que là C'est pas comme le jeu original Mais c'est une ambiance particulière Et ça me plait bien pour l'instant clairement De toute façon là c'est clairement différent Autant dans le... Là on était dans une... Un pâtelin ploumé avec la forêt Là on est en Arizona Donc c'est clairement pas le même... Le même délire Ouais non franchement pour l'instant le DLC je le sens plutôt bien Ok Donc ça ça arrive souvent par contre là je comprends pas pourquoi j'ai pas pu l'esquiver en fait Hop On va nous sauver la vie grâce à ça Vous voyez ça va être souvent ça des trucs où les ennemis vous foncent comme ça Et je trouve pas que ça fasse peur quoi je veux dire Vous lancez une fusée éclairante c'est bon vous les fumez les mecs Même si là j'avouerais que c'est quand même... On nous donne beaucoup d'armes du début en fait donc ça facilite un peu la chose C'est vrai que dans le jeu original on se balle pas mal avec le... Le Reveller Un truc qui m'a gonflé aussi dans le jeu original C'est qu'on plaire au moins 5 fois nos flingues dans le jeu en fait Et c'est un peu relou Autant qu'on les perde une fois je veux bien mais euh... Pfff c'est un peu relou C'est vrai que ça me gonflait mais bon Parce que je l'ai eu finalement je l'ai gardé pour rien donc est-ce que la lumière... Non la lumière là ne va pas me soigner de toute façon On va aller à l'objectif puis je crois qu'on va pas tarder à couper la vidéo hein de toute façon Bonjour madame J'ai toujours pas compris qui c'était elle mais bon Un personnage de l'histoire certainement Un personnage de l'histoire certainement Qui sait ce qu'il s'est passé maintenant ? Qui sait ce qu'il s'est passé maintenant ? Donc là il y a des options de Jack D'accord Des options de Jack non c'est juste que je peux lui parler quoi Je sais ce qu'il s'est passé Tout ce que je dis c'est que tu ne veux pas venir quelque part de l'huile de l'huile d'accord ? C'est ce qu'il s'est passé C'est un peu flou là le scénario mais bon C'est un peu flou là le scénario mais bon C'est un peu flou là le scénario mais bon Bon allez pour le kiff on va tester quand même le truc à clou Ouais je comprends pas ce que tu veux me dire de toute façon toi Ouais je comprends pas ce que tu veux me dire de toute façon toi L'histoire bon déjà ça démarre beaucoup plus brutalement que le premier C'est bon je récupère ma vie Ça démarre beaucoup plus brutalement que le premier Et ouais j'ai pas tout tout capté Bon c'est pas très grave je capterai certainement pas la suite C'est dommage qu'il n'y a pas de voiture que je puisse conduire Bon tant pis Allez je vais t'acheter mon truc à clou là On va voir si c'est cool Ok Oh changement d'ambiance là direct Oui je sais que je peux esquiver je l'ai fait au moins trois fois depuis tout à l'heure Ok là je saute quand même Bléron ! Hop et là Vous voyez lui il passe bien par la droite pendant que moi je me concentre et voilà C'est ça que je vous disais en fait Les mecs sont quand même vachement intelligents Et allez je me concentre sur lui et il passe par la gauche Parce que comme ça il évite mon rayon de lumière Et il y a des fois clairement vous allez vous faire piécher à cause de ça Hop Ah c'est la merde Oh mince C'est pourri Oh en même temps ouais non il y a 21 vol Ouais c'est assez rigolo mais euh ouais Haha Ouais c'est sympa quoi Ah merde ouais d'accord on peut mitrailler avec c'est pour ça que je galérais d'accord Oui c'est rigolo c'est pas non plus euh Ah voilà Haha T'en veux une dans le cul ? Oh tu t'es tourné pas de ballport toi Tiens on va décer le fusilabond Bouh Oh merde Hop et là vous voyez Il suffit juste simplement d'appuyer sur le bouton d'esquive Astactivement et hop Rien de compliqué hein franchement c'est pour ça que je trouve que le jeu manque de difficulté Je pense qu'en cauchemardesque Vous êtes beaucoup plus rationné niveau munitions en fait Et ce qui fait que le jeu doit avoir beaucoup plus euh Ca doit faire plus flipper tout simplement parce que Clairement quand vous Contre le revolver Allez on va prendre le revolver On va tout tester C'est bizarre j'ai l'impression que le DLC va être très court parce que pour qu'il nous sorte toutes les armes comme ça du début Bon White NC mais franchement je pense que ouais au bout de Même pas 4h je pense 2-3h ça sera fini En même temps pour 4€ Faut pas non plus attendre à 20h de jeu quoi mais Ok C'est vraiment une ambiance différente hein Je me répète mais euh C'est pas du tout comme le Donc eux c'est eux qui se divisent D'accord Et si Je vais vous montrer le lance fusée Je sais pas si ça va être utile contre eux en fait parce qu'ils ont pas d'ombre mais tant pis D'accord Ouais Ca a pas été euh ouais c'est pas méga efficace quoi Vous voyez y'a rien de compliqué y'a rien qui fait peur c'est juste des ennemis euh Un peu chelou quoi mais euh Y'a rien vraiment qui Qui pousse à l'angoisse on va dire Alors on a pas mal Là pour l'instant on en a pas je sais pas si on en aura dans ce DLC mais Y'a pas mal d'effets euh Enfin d'événements paranormaux Euh dans le 1 genre des arbres qui s'arrachent Beaucoup d'arbres qui s'arrachent comme ça Euh ça fait son effet mais pareil ça fait pas flipper Ca fait plus penser à Lost en fait Euh donc je pense qu'on va se quitter l'oeil Je vous en ai montré pas mal euh Donc à la noël franchement je vous le conseille Euh bon là le DLC ne reflète pas le jeu Je me répète encore une fois mais Ca ne reflète pas le jeu original donc euh clairement vous fiez pas Le jeu original a beaucoup plus une ambiance euh Un peu euh Polar un peu euh Film d'angoisse quoi même si le gameplay ne s'y prête pas Au final l'histoire est racontée tel euh Tel un film d'horreur donc Euh c'est vraiment une putain d'ambiance Une très bonne histoire originale Qui a le mérite d'être originale Donc voilà je vous le conseille En promo il est pas cher Il est à 9€ ou 6€ Pour un jeu Je parle du jeu original Euh pour un jeu qui vous offre une durée de vie de 10h Sachant que encore moi j'ai mis 10h mais euh J'ai pas rushé mais je veux dire je suis pas mort souvent J'ai pas été stoppé euh Très très longtemps à certains endroits Donc franchement euh Ouais foncez Franchement euh Une chose à vous dire foncez Si vous êtes pas totalement euh Contre les jeux Les jeux en vue TPS Donc 3ème personne Franchement foncez c'est un très très bon jeu Qui change un peu des scénarios bateaux qu'on peut avoir Ou même des jeux de guerre traditionnels Où on incarne un gros gros barbare Le fils caché de Le fils caché de Jug Norris Qui fait des trucs de malade Là on incarne un simple écrivain Même si euh Clairement il défourait avec ses armes Là on peut le voir Euh voilà Je vous le conseille euh Clairement j'espère que ça vous aura donné envie Même si clairement Je vous répète On a pas vu grand chose hein On a pas tué beaucoup de monstres Enfin si on a tué beaucoup de monstres Mais justement euh A la base euh Le jeu original fait beaucoup Il met beaucoup plus l'accent sur la peur Et là euh La peur bon On peut pas avoir peur qu'on a un usi Un fusil à pompe euh Bon là c'est pas l'usi c'est le revolver Mais bon On est vraiment beaucoup trop armé du début je trouve Pour avoir peur Après c'est mon avis Y'en a qui trouvent le moyen d'avoir peur dans Dead Space Avec des putains d'armes Alors que moi à partir du moment où j'ai un fusil d'assaut C'est fini quoi J'ai plus peur Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Euh N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu Si vous l'avez fini ou quoi que ce soit Si vous avez peut-être compris la fin hein Vu que tout le monde a Ha A son hypothèse sur la fin Je serais ravi d'entendre la vote Donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo Peut-être un nouveau let's play Euh Vu que je n'avais pas terminé celui-là sur Crysis Mais on en reparlera plus tard En attendant prenez soin de vous Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501